Après, il faut savoir aussi qu'un enfant ne dit jamais qu'il n'est pas aimé par ses parents, parce qu'il en a honte. Il le porte en lui, mais il ne le dit pas. Quand j'étais chez un pédophile à 13 ans, je ne savais plus où me mettre, mais je n'en parlais pas. Un enfant n'a pas forcément besoin de ses parents. Un enfant a besoin d'amour, ce n'est pas la même chose. Que souhaiteriez-vous avoir ? De quoi auriez-vous besoin ? Quelqu'un qui partage tous les jours mes journées pour discuter déjà et me guider, savoir faire les bons choix, ça m'aiderait déjà beaucoup. Bienvenue à cette nouvelle rencontre de Human Diversity, une série qui donne à explorer la pluralité de l'être humain, toute la biodiversité qui nous forme. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel invité. Bonjour à vous. Bonjour. Et comment est-ce que vous vous appelez ? Je m'appelle Cédric Gage. Je suis né d'un père juif marocain et d'une mère chrétienne. Et je crois qu'avec vous, nous allons explorer particulièrement la question, on va dire, des spécificités mentales. Par rapport à ma maladie, quoi. Oui. Oui, la schizophrénie. Tout à fait. Parce que vous êtes une figure militant engagée dans l'univers de la différence de la schizophrénie. Oui. Qu'est-ce que, par exemple, quand on évoque ce mot devant les gens, quelles sont les réactions que vous constatez le plus souvent chez les gens ? C'est un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu difficile à des coeurs comme ça. Mais c'est quand tu cherches du travail, tu le sens beaucoup que les gens ne veulent pas de toi parce qu'il y a une mauvaise image. C'est à ce moment-là que tu le vois. Oui. Quand tu as fait des recherches d'emploi. Après, il y a des gens qui te prennent à laisser, mais qui ne te donnent pas du travail. Par exemple, ils te prennent en collectivité où c'est prioritaire. Ils m'ont fait travailler et après, ils m'ont dit, arrivé le matin, j'ai commencé à 6h40. Et l'après-midi, à 2h30 de l'après-midi, ils te répondent, ah oui, mais non, mais tu n'as pas assez d'autonomie. Donc, problème professionnel. Oui, problème professionnel. Il n'est pas qu'il y a aussi des problèmes pour se loger. Parce que quand tu cherches un logement, souvent, on te donne des logements qui sont insalubres. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un tuteur. Mais encore un tuteur, faut-il qu'il fasse ce qu'il faut qu'il fasse. Parce qu'il y a des tuteurs qui font les choses et des tuteurs qui ne vont pas aller au-delà. Plusieurs fois, j'ai des appartements qui ont été insalubres. Il a fallu que je fasse des démarches tout seul, c'est-à-dire que je fasse lever la curatelle pour après gagner au tribunal ce qui prend du temps. Après, aller voir un avocat. L'avocat qui m'a prévenu, il fallait venir en huissier, qui m'a expliqué comment ça fonctionne. L'huissier qui a fait des papiers. Vous m'avez montré des photos d'appartements très insalubres, des photos choquantes. Oui, des logements qu'on m'a refilés. Voilà, tout à fait. Mais ces logements-là, c'était des logements privés ou des logements publics de type HLM ? Non, non, c'est des logements privés qu'on m'a refilés parce que je suis handicapé. J'en ai beaucoup plusieurs fois dans ma vie. Et je ne pouvais pas aller avec la fille que j'aimais aussi parce que ça m'a gêné. Je me disais, mais comment je fais ? Comment elle fait ? Elle va voir que je suis dans cette misère-là. Une boîte de chocolat, ça m'a existé en 15 jours. Oui, oui. Mais il n'y a aucun service public qui pourrait vous aider dans ces questions de logement. Je n'en ai pas trouvé. Après, il y a eu des associations qui existent. Quand j'étais chez eux, ça s'est mal passé aussi. Parce que j'avais un logement qui avait la salle de bain qui avait un trou dans le mur. Le trou arrivait au plâtre dans le mois du sur. J'avais fait poser un rideau. Donc quand j'ai fait poser le rideau, à ce moment-là, ils m'ont demandé le ticket de caisse. Je leur ai donné le ticket de caisse. Ils l'ont donné au tribunal parce que j'avais saisi le tribunal pour le juge. Et du coup, ils ont dit que c'est eux qui avaient posé le rideau. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait témoigner l'ouvrier. Et quand l'ouvrier a témoigné, ça s'est retourné contre eux. Et du coup, j'ai gagné le procès. Mais quand j'ai gagné le procès, j'ai gagné aussi d'être fiché que si jamais je demande de l'aide, ils ne me l'accorderont pas forcément. Est-ce que j'ai vraiment gagné ? Oui, je comprends tout à fait. Et donc, il y a la question du logement. Il y a la question de la curatelle. En fait, quand on est handicapé, je ne sais pas si ça existe ce terme que je veux dire. Dites-le. J'aime bien mon curateur, mais je voudrais que les gens soient plus humains. Plus humain, ça veut dire qu'ils dépassent les limites. Ce ne sont pas des gens qui font des papiers et après qu'ils s'arrêtent là, quoi. Mais est-ce que vous vous sentez nécessaire d'être sous tutelle ou curatelle ? Est-ce que c'est nécessaire pour vous ou est-ce que vous sentez que vous pourriez vivre de façon autonome ? Je pourrais vivre de façon autonome. Je l'ai déjà fait dans le passé, puis j'ai fait des voyages à l'étranger et je suis revenu en France. Mais par contre, je ne m'en sens pas capable. D'accord. Je ne m'en sens pas capable parce que... Enfin, ici, je m'en sens capable. Mais je ne peux pas le faire parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'argent à la banque. Oui. Et que l'argent, je me le fais voler. Oui. Donc, pour ça, et comme le monde est un peu sans pitié, je me suis dit, il vaut mieux que j'ai un curateur. Et le curateur, c'est une personne que vous connaissez ou bien c'est un inconnu ? C'est un organisme qui travaille avec le tribunal qui gère comme ça, mais après, je ne connais pas plus comme ça. Oui. On présente des gens, on me dit, voilà, lui, il fait telle ou telle fonction. Oui. Et je dois avoir cette personne qui fait telle fonction. Oui. Par contre, je veux dire quelque chose sur la maladie. Oui. C'est une maladie qui fait entendre des voix qui n'existent pas. Oui. Et voir des visions des fois, ça peut faire voir des visions. Et c'est une maladie aussi qui fait... Quand on dit quelque chose, on comprend autre chose. Oui. Et donc, des fois, on a un comportement, on n'est pas en phase avec ce que l'autre a dit, en fait. Mais, par exemple, à quel âge vous avez su que vous étiez schizophrène ? Moi, j'ai su que j'étais schizophrène en 2002. En 2002. En 2002. Le psychiatre qui m'avait annoncé que j'étais schizophrène. Donc, en 2002, vous aviez 24 ans, quelque chose comme ça, non ? Oui, par là, oui. Mais est-ce que, je veux dire, quels sont les signes ou indices qui vous ont poussé à consulter ce spécialiste ? Ça, tu vas tout seul. Parce que, dans la société, quand tu parles tout seul et que tu entends des voix et des visions, que tu as un comportement un peu étrange, les gens te mettent de suite à l'hôpital psychiatrique, qu'ils appellent les personnels. D'accord. Et quand il y a été une fois ou deux, après, tu retournes. Moi, j'avais été la première fois parce que j'étais amoureux d'une fille. J'avais passé 14 jours sans manger et une semaine sans boire. Oui, oui. Et je pensais toujours à elle et j'étais là-bas. Et mes psychiatres ont commencé à m'observer, les médecins, quoi. Oui. Et on m'a dit, il faudrait que tu fasses un stage en club psychiatrique. Et après, j'y suis retourné, parce qu'il y a eu une lettre d'une voisine, c'était avant, avant 2002. Une lettre d'une voisine qui m'a accusé de viol. Enfin, c'était une voisine que j'avais aidée à porter ses courses. Oui. Qui était en bas. Et après, du coup, son compagnon est sorti. Il m'a attrapé par le code, il m'a dit, tu ne la touches pas. Oui. Et elle a écrit à l'hôpital psychiatrique pour aggraver l'association. Oui. Et moi, je ne me doutais de rien parce que je n'avais rien fait. Et je ne comprenais même pas pourquoi il m'avait attrapé. Oui. Et quand j'ai été convoqué, je suis rendu à l'hôpital psychiatrique. On m'annonce qu'on doit me faire... Je dois me prendre des médicaments, me faire enfermer. Oui. Et du coup, j'essaie de me sauver. Oui. On me retient, on me bloque le bras. On bloque l'autre bras dans le dos. Oui. Et on me dit qu'on va me piquer et que maintenant, je vais prendre des médicaments. Et on m'a enfermé et puis... Oui. C'était le premier. Et combien de temps vous êtes resté à l'hôpital psychiatrique ? Oh, l'hôpital psychiatrique, on peut y rester longtemps. On peut y rester six mois au début ou quinze jours. Ça, je ne me rappelle pas, mais de longue période. Oui. Et après, j'y suis ressorti. Après, j'y suis retourné. Oui. Et surtout, ils ne me laissaient pas en liberté. Et après, tu as un tuteur qui te prend ton argent. Oui. Ça veut dire que tu fais plus ce que tu veux. Tu as pris de liberté. Tu peux te déplacer comme tu veux. Oui. Tout ça. Oui. À propos des voix, est-ce que vous avez entendu des voix vous-même ? Oui, moi, j'ai entendu des voix, oui. Oui. J'ai eu des destinations visibles aussi. Est-ce qu'il y a des figures historiques avec lesquelles vous vous reconnaissez ? Ou dans lesquelles vous vous reconnaissez ? Oui, Jean Hache. Jean Hache, c'était un schizophrène que j'aime beaucoup. Oui. Prix Nobel, hein. Oui. Parce qu'il a inventé la thèse pour les jeux. Oui. Et donc, du coup, c'est schizophrène que j'aime beaucoup. Oui. Et donc, quand vous avez été à l'hôpital psychiatrique pour la première fois, ensuite, à un moment donné, vous avez retrouvé votre liberté ? Oui. Après, tu retrouves ta liberté, mais pas totale. Oui. Parce que tu as un tuteur. Voilà. Tu as un tuteur qui va être sur toi pour avoir de l'argent. Oui. Sauf que l'argent, ce n'est plus toi qui l'as. C'est lui qui te le donne au compte de gouttes. Oui. Et puis, tu as la souffrance aussi que tu as sur toi. Voilà. Et pour vos démarches quotidiennes, vous devez constamment demander l'autorisation du curateur. Oui. Pour avoir des sous, oui. D'accord. Si, par exemple, vous souhaitez aller à la boulangerie, comment ça se passe ? Alors, moi, le tuteur me donne 60 euros le lundi, 40 euros le vendredi ou le jeudi. Et s'il donne avec ça, après, je fais ce que je veux. Oui. Mais donc, du coup, c'est pour acheter à manger. Oui. Donc, avec ça, il faut que j'ai des sous pour aller à la boulangerie. Oui. Si je n'ai pas les sous ou les sous sont dépensés, il faut que je me redemande au tuteur. Oui. Si tu n'en es pas d'accord, je ne peux pas y retourner. Mais, je veux dire, globalement, vous dépensez moins que vos revenus ? Ça, obligé. Oui. Sinon, je suis dans le rouge. Et la différence, est-ce que vous deviez payer ce service de curatelle ? Oui, il y a 40 euros. Pour moi, il y a 40 euros. Oui. Ils partent à l'UDAF. Ça dépend des revenus, en fait. Est-ce que, par exemple, avoir un tuteur que vous connaissez ? Quelqu'un de votre famille, par exemple ? Moi, ce n'est pas possible parce que ma famille, elle ne m'a pas aidé. Elle m'a laissé galérer. Oui. Pendant les années, j'ai galéré. Oui. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul. Après, j'ai dû composer avec tout seul. Donc, au début, je ne sais pas que ce soit les autres qui m'aident. Oui. Parce que je ne voulais pas. Oui. Je voulais gagner ma vie comme tout le monde, être indépendant, tout ça, parce que j'ai tout fait pour avoir des diplômes. Après, ça m'a conduit à ça. Et donc, votre famille ne vous a pas soutenu ? Non, pas à ce moment-là. Oui. Et donc, les années passent et vous gardez, en fait, la même tutelle ou curatelle à vie, non ? Comment ça se passe ? J'en ai fait plusieurs. Oui. Mais j'ai changé d'endroit, j'ai déménagé. D'accord. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Et éventuellement, pour mettre fin à une tutelle ou une curatelle, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que vous avez essayé qu'il faut... Alors, comment ça s'est passé ? Moi, tu vas voir la dépêche et tu leur dis, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider ? Je veux faire lever la curatelle. Du coup, ça mettait pression sur la curatelle. Oui. Après, je demandais de lever le curatelle au tribunal, écrite. Oui. Et à la force, ça a été jugé, ça a été traité. Oui. Et en appel, j'ai gagné. Oui. Et donc, vous n'étiez plus sous curatelle à ce moment-là ? À ce moment-là, j'étais plus sous curatelle. J'avais... Oui. J'avais à la banque, j'avais 8000 euros à peu près. Oui. Et je suis parti voyager, donc j'étais en Italie. Oui. J'étais en Arménie, j'ai fait des pays comme ça. Oui. Mais après, quand je suis revenu, à un moment donné, la banque, à un moment donné, elle m'a pris mon argent. Oui. La banque, et je ne pouvais pas le prouver ou quoi que ce soit. Donc, du coup, j'étais embêté. J'ai dit, il me faut un curateur pour justifier, parce que moi, je suis handicap psychique. Si j'essaie de me défendre, ils vont dire que c'est moi qui est délirant. Oui. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Oui. Et donc, j'ai demandé à Tarbes, en urgence, à un curateur. D'accord. Mais comment ça se fait que la banque vous prenne comme ça votre argent ? Ça, je n'en sais rien. Mais ça s'est passé pourtant. Oui. J'avais des sous qui ont disparu, il y a des gens qui ont disparu. Quelle a été votre expérience avec les cap emploi ? Ben, c'est ça, c'est que pendant des années, j'ai attendu pour avoir un travail. Mais s'il n'y a pas cap emploi, on ne peut pas faire les papiers tout seul. Donc, le patron, ça lui fait trop de responsabilités à prendre pour faire les papiers. Donc, on a besoin de cap emploi. En premier, maillon pour s'en sortir, passer des diplômes. Il y a des gens qui m'ont aidé, mais tout le monde n'a pas le cœur sur la main. Parce que vous avez toutes sortes de diplômes. Vous me les avez montrés. Oui. Vous avez fait des études. Bravo. Félicitations. Et donc, vous avez eu beaucoup de formations diverses. Vous avez beaucoup de compétences. Et pourtant, on ne vous accepte pas dans l'emploi. On ne m'accepte pas dans l'emploi, oui, c'est vrai. Mais pourtant, je fais tout pour m'insérer. Oui. Mais après, des fois, je fais des kilomètres, je prends une paix de taxi. 50 kilomètres. 50 euros de taxi, ils veulent aller. 50 euros retour. Et au final, comme tout à l'heure je disais, on me répond. Ah mais non, on a déjà pris quelqu'un. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas assez autonome. On ne peut pas vous prendre. Et ce type de réponses, vous les avez du secteur privé, mais aussi du secteur public, c'est cela ? Oui, collectivité. Oui. Vos diplômes ne sont pas pris en considération ? Non, ils ne regardent pas les diplômes. Parce qu'ils se disent, est-ce qu'il va… Un patron dans sa tête, souvent c'est gagner son pain quoi. Donc c'est pour ça… Les patrons, encore les restaurateurs, je les comprends. Oui. Mais les collectivités, normalement, ils devraient aider. Mais ils ne le font pas. Enfin, il y a plein de choses qu'on est restreintes. Et du coup, tu te rends compte que tu es tout seul. Et du coup, tu ne peux pas travailler. Oui. Donc du coup, tu restes en travail. Et puis après, tu t'habitues. Oui. Et puis au final, je ne sais pas si je ne vais pas rester comme ça quoi. Oui, oui. Parce que vous, vous souhaitez travailler. J'ai souhaité travailler, oui. Tout à fait. Et quel serait votre job idéal ? Rêvons un peu, quel serait le boulot qui vous plairait le plus ? Ce qui m'aura plu le plus, ça aurait été de percer dans la voix artistique la chanson. Oui. Mais ça, je n'en ai pas été capable. Alors après, il y a la musique. Après, j'ai fait aussi la cuisine. Qu'est-ce que vous avez fait comme apprentissage en termes de cuisine ? J'ai fait le commis cuisinier, c'est le premier diplôme. Oui, très bien. Le CAP cuisine. Oui. Et après, j'ai passé la technologie chef cuisine, c'est-à-dire un des maillons du chef cuisinier. On nous dit toujours, c'est une phrase qu'on entend dans tous les médias, que le secteur de la restauration a des problèmes de recrutement, parce qu'il n'y a pas assez de main-d'oeuvre. Or, des personnes comme vous, qui ont des formations, plusieurs même, ne travaillent pas. On ne les accepte pas dans l'emploi. Comment est-ce que, je dirais, qu'est-ce que cela vous évoque comme réaction ? C'est l'hypocrisie ce qu'ils font. Parce qu'ils nous disent, ils cherchent du travail partout. Et puis nous, bon, c'est sûr, il faudrait que j'ai un véhicule. Je n'ai pas de véhicule. Mais moi, je suis prêt à prendre un taxi pour aller travailler. Mais quand je cherche du travail, je vais chez le patron, je tape à la porte à Lourdes, par exemple, je l'ai fait aussi. Ils ne me prennent pas. Donc, du coup, je me dis, ils ne cherchent pas un cuisinier. Si ils cherchent vraiment, ils m'ont embauché. Mais est-ce que vous avez le permis ou pas ? J'ai le permis, mais je n'ai pas de voiture. Oui. Mais, imaginons qu'une fois que vous aurez un travail avec cet argent, vous pourriez avoir une voiture, non ? Je peux déjà avoir une voiture si je me remets à conduire à l'auto-école, comme je fais. Et après, il me suffit d'acheter une voiture, de faire les papiers. Mais le souci, c'est que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de travail. Oui, oui, oui. Mais bon, après, on peut me dire qu'il faut d'abord avoir la voiture pour ensuite avoir le travail. Mais quand je me suis déplacé, même dans les villes, comme Lourdes, par exemple, qui est la seconde ville hôtelière la plus importante, j'ai demandé aux collectivités, ils ne m'ont pas pris. Et Lourdes, on peut se loger, largement. Ah oui, en effet. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'il n'y ait aucun service d'inclusion digne de ce nom qui puisse, j'allais dire, tout simplement vous aider à franchir ce dernier pas vers l'emploi. Parce que vous avez tous les atouts requis. Vous avez les diplômes, vous avez la motivation. C'est ce que j'ai lu, après j'ai fait des livres aussi. Oui, oui. Alors, parlez-nous de vos livres. Vous en avez écrit plusieurs, sur différentes thématiques. J'en ai fait trois. Oui. J'en ai fait deux sur ma vie. Et j'en ai fait un, le dernier, c'est sur la prière, qui est en train de sortir ces jours-ci. J'ai mis un peu de ma vie et j'ai mis aussi un peu de politique. Et donc, par rapport à ces livres, quels sont peut-être les messages que vous souhaiteriez partager ? Qu'est-ce que, je dirais, vous semble être le cœur de votre expérience ? Pour un métier ou pour quoi que ce soit, la seule valeur pour moi qui marche, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour. L'amour, c'est la valeur pour moi la plus sûre et la plus nette. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imposer, comme ont tendance à le faire souvent les hommes dans le monde, s'imposer de force en dire aux gens, toi tu fais ci, toi tu fais ça, sinon tu seras tué ou sinon tu seras distancié ou cela. Oui. Mais par contre, avec le cœur, quand le cœur est le sentiment qui se fond, ça parle beaucoup plus pour moi et ça va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus puissant. Vous avez écrit un livre sur la prière. Qu'est-ce que la prière veut dire pour vous ? Est-ce que c'est un moment important de votre vie ? Quand on prie à Dieu, c'est parce qu'on veut lui parler. Quand on veut lui parler, c'est parce que quelque part on l'aime ou qu'on est inquiet. Oui. Qu'on croit en quelque chose du moins. Oui. Donc si on l'aime, on est inquiet, on s'adresse à lui. Et quand on voit la chose qui se produit, ce qu'on attend qui se produit dans notre vie, bon je sais, il y a beaucoup de gens qui vont critiquer ce que je vais dire, mais bon. Ça se produit et après on est exaucé. Et du coup après on sait qu'on est enfant de Dieu parce qu'on a eu des prières qui ont été exaucées. Et du coup on a encore plus envie de prier. Oui. Et se confier à Dieu. Et est-ce que dans par exemple des communautés religieuses, vous vous êtes senti entendu ? Est-ce que l'accueil a été meilleur par exemple dans un environnement religieux ou plus ou moins religieux ? Qu'est-ce que vous pouvez partager ? Alors il y a des communautés religieuses que j'ai bien aimées. Oui. Il y a des prêtres aussi comme l'abbé Hansos que je cite souvent. Oui. J'aime beaucoup aimer. Après, la communauté religieuse c'est pas tout rose aussi. Il y a des gens qui sont dans l'église qui font pas forcément de belles choses, on le sait par les médias. Oui. Maintenant largement. Oui. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais est-ce que par exemple dans un autre pays vous ne pourriez pas trouver du travail ? Dans un autre pays ? Oui. Peut-être je pourrais trouver ce travail mais il faut... Je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que mon handicap est quand même fiché. Il est marqué dans les livres, il est marqué sur internet, je l'ai mis partout. Donc Martin Luther King avait dit un jour une phrase magique. J'aimerais qu'un jour on ne soit pas jugé sur la couleur de notre peau, mais qu'on soit jugé sur nos capacités intellectuelles, entre guillemets, à pouvoir faire les choses. Et c'est vrai, j'aimerais qu'on ne soit pas jugé aussi sur mon handicap, mais j'aimerais qu'on soit jugé, entre guillemets, sur nos capacités intellectuelles, entre guillemets aussi, à travailler. Qu'est-ce qui pourrait concrètement vous aider par rapport à l'inclusion ? Imaginons que vous avez une carte blanche pour proposer au gouvernement des pistes. Qu'est-ce que vous demanderiez ? C'est aussi un système un peu hypocrite parce qu'un côté on te donne une carte d'invalidité, et de l'autre côté quand tu la fais voir, la société te rejette parce que tu as l'image du handicap. Donc à quoi ça te sert quand tu donnes une carte ? Si c'est pour te rejeter ensuite derrière. Et vous avez vraiment senti ce rejet quand vous montrez par exemple votre carte ou vos justificatifs ? Oui, parce que c'est le handicap qui fait peur. C'est quand tu dis la schizophrénie, ça les effraie. Et souvent on me dit, il va décapiter les gens, ou il va tuer les gens, alors que moi je n'ai pas fait tout ça. J'ai sauvé quatre personnes dans ma vie. Oui. Mais il y a 50-60 ans, le terme schizophrénie n'était pas si mal connoté. Aujourd'hui, quand on dit schizophrénie, les gens ont peur, associent ça à des idées négatives. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a une si mauvaise réputation de la schizophrénie ? Ça je ne sais pas, je ne suis pas à la face des gens. Mais par contre, les schizophrènes, il y a eu celui de Pau qui a décapité de personne, c'est vrai. Ça a embrasé tout ça, un ton de gens, ça a les embrasé. Moi après, face à ça, je cherchais à être secouiste. La Croix-Rouge ne m'a pas voulu. Du coup je suis parti à Croix-Blanche, ils m'ont donné mes diplômes. J'ai passé mes diplômes à Croix-Blanche, j'étais formé, j'ai réussi. Il y a des choses comme ça qu'on a réussi, mais il a fallu se battre, il a fallu de la volonté, beaucoup. Mais après, je ne peux pas expliquer pourquoi les gens sont si bloqués que ça. Ce n'est pas parce qu'on est schizophrène qu'on a forcément de mauvais cœur. J'allais dire, par rapport à tous ces blocages, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux médias pour que la vision de la schizophrénie soit différente, soit plus juste ? Je pense que les choses se feront naturellement. Parce qu'à un moment donné, les choses elles devront bouger, et elles vont bouger. Parce que je ne suis pas le seul à me battre pour être plus accepté dans la société. Déjà le fait d'être là aujourd'hui, d'être reçu, c'est déjà le fait qu'on peut nous entendre. Donc si on peut nous entendre, déjà c'est bon signe. Mais moi, après, des choses que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a autant de méchanceté dans l'homme, par rapport à ça et par rapport à d'autres choses. Oui, oui. Donc c'est cette méchanceté, ces préjugés, cette ignorance de la différence qu'il faut combattre. Oui. Oui, d'accord. Parce qu'il y a deux choses. Face au racisme, entre guillemets, il ne faut jamais, au racisme au rejet, il ne faut jamais rester passif. J'ai compris. Tout à fait. J'ai compris qu'il faut toujours réagir de façon à combattre ça. Parce que si tu restes passif, l'autre en face est un conquérant, il va te manger. Oui. Si tu ne restes pas passif, eh bien tu peux gagner ta liberté. Oui. Et est-ce que, par exemple, vous avez connu et fréquenté des associations liées à la schizophrénie ? Jamais. Devenir militant associatif, est-ce que cela vous plaît ? Est-ce que cela vous plairait ? Oui, mais moi, j'ai déjà mes combats, en fait. Oui. En fait, la schizophrénie, c'est lié au choc psychologique. Les chocs psychologiques, c'est des chocs qu'on m'a fait surtout enfant. Donc soit c'est lié par ça, soit c'est lié par la drogue. Moi, j'ai eu des chocs psychologiques, ça veut dire que mon père m'a batté, il était violent avec moi et ma mère aussi. Et c'est comme ça que j'ai développé la schizophrénie. Si vous voulez, chocs psychologiques en train des émotions. Et les émotions perturbent le corps humain et après font qu'on a un comportement décalé. C'est des troubles, des troubles de la personnalité qui font qu'on dit qu'on est schizophrène. Alors, vous avez écrit un ouvrage que je tiens entre les mains qui s'appelle « Moi, Cédric schizophrène ». Est-ce que vous souhaitez nous en dire quelques mots de ce livre ? C'est un ouvrage que j'ai écrit, mais je n'ai pas tout mis parce que je ne voulais pas faire de la peine à la fille que j'ai mis au début. C'est le premier ouvrage que j'ai fait. Et après, le second ouvrage a été plus développé sur les injustices, c'est-à-dire qu'il y a celui-là dedans. Oui, oui. Et ma vie, mes expériences, tout ça. Oui, oui, oui. Je parle du handicap, mon parcours, les victoires que j'ai eues. Je mets des lettres de personnalité aussi dedans, comme du pape. Oui. Mais c'est sans frontières une association que j'aime beaucoup. Oui, oui. Donc, le titre du livre, c'est « L'instinct de survie d'un éliminé ». Oui. Donc, vous vous sentez vraiment éliminé, c'est ça le titre ? Oui, je me suis senti éliminé. Et donc, par rapport à cette histoire-là, mais aussi de façon plus générale, est-ce que vous pensez que la société élimine les personnes, par exemple, schizophrènes ? Oui, pour le travail. Comment est-ce que, du point de vue d'un parent, on peut accueillir un enfant différent, un enfant schizophrène ? Qu'est-ce que vous diriez à un parent qui a un enfant différent ? Ben, ça c'est difficile parce que c'est pas trop aux parents qu'il faut parler, c'est à l'enfant aussi. Parce que l'enfant, en fait, quand tu te fais adopter, quand t'es jeune, que tu sais pas ta maladie, que tu n'es pas en famille d'accueil, pas du moins ce qui s'est passé pour moi, on te dit que la famille d'accueil fait ça pour le fric, qu'elle t'a pas aimé, donc elle fait ça pour le fric. Alors toi, tu pars dans un cirque contre ta famille d'accueil, en fait. Alors que ta famille d'accueil, elle m'a aidé. Elles m'ont même acheté une oubliette, c'était M. et Mme Maisonneuve. Et qu'en fait, avec eux, ils m'ont beaucoup apporté aussi. Et au jour d'aujourd'hui, je regrette qu'ils soient plus là, quoi. Mais à l'école, vous réussissiez bien ? Comment ça se passait ? À l'école, j'étais un peu perturbé. J'étais un peu perturbé parce que la violence qu'il y avait chez moi, ça me perturbait beaucoup. Et après, il faut savoir aussi qu'un enfant ne dit jamais qu'il est pas aimé par ses parents, parce qu'il en a honte. Et il le porte en lui, mais il ne le dit pas. Quand j'étais chez un pédophile à 13 ans, je savais plus où me mettre, mais je n'en parlais pas. Pourtant, j'avais 13 ans. Et quand la voisine a dit un jour, je vais porter plainte contre tes parents, elle a dit ça parce qu'elle avait vu qu'on m'avait frappé. C'est pas moi qui ai porté plainte, c'est la voisine qui l'avait fait. Elle m'a demandé simplement l'autorisation. Est-ce que la plainte a débouché sur quelque chose de positif ? Oui, elle a débouché sur le fait que j'étais au foyer des enfants maltraités. Et après du foyer des enfants maltraités, j'ai été transféré à une famille d'accueil. Mais après, j'ai retourné tous les 15 jours sur mes parents et c'est là qu'il y a eu l'histoire du pédophile qui est intervenu. Ils ne comprennent pas dans la société qu'un enfant n'a pas forcément besoin de ses parents. Un enfant a besoin d'amour, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si tu prends des parents qui vont vendre leurs enfants en esclavage, l'enfant n'a pas besoin de ses parents parce que ça va les traumatiser. Oui. On n'a pas besoin de traumatiser les enfants. Il faut le prendre et lui donner de l'amour. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer un dispositif pour protéger les enfants des mauvais parents ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Déjà observer et être témoin. Oui. Être témoin et ensuite alerter et ensuite protéger quand on peut. Oui. Déjà quand on alerte, c'est déjà mon signe. Oui. Et sur le plan musical, vous avez une grande passion pour la musique. Et donc vous chantez ? Je fais du slam. Du slam. Très bien. Je l'ai mis sur Youtube. D'accord. Et vous avez appris par vous-même toutes ces compétences musicales, techniques ? Ça j'ai l'argument, il suffit d'écrire des poèmes et après de les mettre sur la musique. D'accord. Très bien. Et vous n'avez jamais eu de prof en la matière de mentor ? Et est-ce que, j'allais dire, en avoir un, ça vous plairait pour développer vos compétences ? Oui, ça me plairait, oui, si j'arrivais à le faire. D'accord. Très bien. J'ai passé des diplômes, je me suis battu pour m'en sortir. Je voulais être exemplaire et puis je me rends compte que je ne suis pas forcément l'image que j'ai voulu être. Ça me fait souffrir un peu intérieurement. Je comprends. Oui. C'est que la vie, on n'a pas forcément tout comme on voulait quoi. Les appartements, quand on m'a filé les appartements pourris, je n'avais pas prévu d'avoir des appartements comme ça. Quand j'avais passé des diplômes, il a fallu faire un long combat entre sortir de l'hôpital psychiatrique et puis après réussir à tenir sans être hospitalisé pour pouvoir passer ses diplômes. Ça a été un très long combat et qui ne dépend forcément que de soi. Ça dépend de soi, mais ça ne dépend pas que de soi. Parce que la maladie, tu ne sais pas quand elle vient, quand elle s'en va. Peut-être qu'on peut en parler, si vous le voulez, vous prenez des médicaments actuellement ? Oui, je prends des médicaments. Et ces médicaments pour vous sont vraiment nécessaires, vous me l'avez dit ? Oui. Ça permet la stabilité et après, pour le psychiatre, si tu prends le médicament, tu te fais hospitaliser. Oui. Et donc, ces médicaments ne vous empêchent pas de fonctionner ? Comment est-ce que vous parvenez à réfléchir ? Les médicaments font des effets secondaires, c'est-à-dire des effets secondaires. C'est des effets indésirables aussi. Oui. Par exemple, ils vont te bloquer la jambe ou ils vont te faire baver si tu en prends trop, ou tu peux avoir des tremblements aux mains si tu n'as pas de correcteur, des choses comme ça. Mais après, les médicaments, ils agissent aussi sur la maladie, ça veut dire que le cerveau, la maladie, elle fait comme ça. Elle monte, elle descend, comme les vagues. Et tu ne sais pas quand elle se descend. Oui. Tu ne sais pas quand elle monte, tu ne sais pas quand elle descend. Oui. Et le but du jeûne, c'est de couper la liaison qui va au cerveau, de couper le fil pour ne pas que tu entendes les voix. Oui. Et ce même médicament, il te fait aussi des effets indésirables. Mais même les médicaments modernes que vous prenez, est-ce que cela a toujours le même type d'effet indésirable que ceux d'il y a 10 ans, 15 ans ? Ça évolue aussi, mais après, la maladie elle évolue aussi, donc c'est compliqué. Et chez vous, la maladie s'améliore ou s'aggrave sur le long terme ? Qu'en pensez-vous ? Pour moi, ça s'est amélioré, mais après… Oui, ça s'est amélioré parce que j'ai passé des diplômes. Mais après, le fait d'être rejeté, à un moment donné, ça bloque. Oui. Mais que faudrait-il faire pour vous, pour votre vie ? Que souhaiteriez-vous avoir ? De quoi auriez-vous besoin ? Quelqu'un qui partage tous les jours mes journées pour discuter déjà et puis me guider, savoir faire les bons choix, ça m'aiderait déjà beaucoup. Oui. Et donc, cette lutte contre la solitude, peut-être ? Lutter contre la solitude. Non, pas forcément contre la solitude, mais pour avoir des conseils, des bons tuyaux. Oui. Voilà. Donc, on revient à l'idée d'un petit club d'entraide qui pourrait peut-être vous être plus bénéfique. Oui. Oui. Donc, peut-être que des responsables publics nous entendent, du moins on l'espère. Mais en vrai, je ne sais pas comment ça va évoluer. Oui. En tout cas, un grand merci à vous. Un grand merci d'avoir partagé vos créations, d'avoir partagé vos passions. Et à bientôt. À bientôt, merci. 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 Merci.